Bonjour à tous et bienvenue à cette émission sur la pensée du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur la victoire sur la peur. Comme pasteur, des fois je demande à ma congrégation, « Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont peur? » Et la dernière fois que j'ai posé la question, j'ai été vraiment surpris de voir la réponse des gens. Je pourrais dire que trois quarts des gens ont levé la main et signifiant qu'ils avaient peur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que nous pouvons avoir la victoire comme enfants de Dieu sur la peur. Si vous avez des peurs, probablement c'est parce que vous l'avez laissé des forteresses s'installer dans votre cœur et l'ennemi a pris plaisir à s'installer même s'il n'était pas invité. Quelqu'un a dit, « Tu ne peux pas aller dans une direction de victoire ou de défaite, une direction de foi ou de peur avant que tes paroles t'aient précédé. » Voulant dire que souvent, c'est nos paroles qui créent des choses dans notre vie et on laisse ces choses-là s'infiltrer sans vraiment réaliser que nos paroles produisent des choses dans notre vie. La parole de Dieu nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans Hébreu 11, 27, ça nous dit, « C'est par la foi qu'il quitta » et ici on parle de Moïse, « qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Alors pourquoi que Moïse a été capable d'être ferme? Parce qu'il avait saisi la parole de Dieu et il marchait avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit comprendre également, c'est que la peur est souvent le fruit d'une désobéissance. Si nous lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 6, et je n'ai pas le temps de le lire aujourd'hui, mais de vous faire comprendre, c'est que l'homme a été créé et est en communion avec le Seigneur, avec l'Éternel. Et un jour, il a décidé de désobéir à Dieu et de faire à sa tête. Il a obéi à son épouse. Et on pourrait dire, « Bien, c'est pas l'homme. » Oui, l'homme était responsable. Il était comme le Seigneur de son épouse et il a été d'accord avec sa désobéissance. Et on peut lire dans le texte qu'immédiatement après avoir désobéi à Dieu, l'homme eut peur. Et je crois que souvent, la peur se retrouve au travers de la désobéissance. Dieu veut que nous puissions être des enfants qui demeureront en lui, qui vivront une communion avec lui. Et souvent, les gens décident de vivre une vie qui est un peu plus indépendante. Il y a un frère de l'Afrique qui est arrivé et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu as remarqué ici en Amérique qui est différent de ton pays? » Et j'ai été surpris de la réponse qu'il m'a apportée. Il m'a dit, « Ici, les gens sont indépendants. » Alors, quand on regarde les gens qui vivent autour de nous, chacun veut faire sa propre petite chose. Et souvent, c'est la même relation qu'ils ont avec Dieu. Ils sont prêts à accepter Dieu, mais... Et ils mettent beaucoup de « mais », mais ils veulent continuer à faire ce qui leur plaît. Alors, c'est important de comprendre que si nous voulons avoir la victoire sur la peur, nous devons apprendre à obéir. Un enfant qui désobéit à son papa peut avoir une crainte dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à avoir une punition. Et c'est la même chose pour nous, comme enfants de Dieu. Quand on a une relation avec le Dieu Tout-Puissant, si nous marchons dans la désobéissance, on doit s'attendre jusqu'à un certain point des punitions de la peur de notre Père. La désobéissance, c'est ça qui a amené la peur dans le cœur de Adam et Ève. Et donc, c'était séparé de Dieu. Dieu désire que nous soyons des champions. Dieu désire que nous soyons des dominants et non des dominés. Dans Deutéronome 28, verset 13, ça nous dit « L'Éternel fera de toi la tête. » Nous sommes appelés pour être la tête et non la queue. Mais comment pouvons-nous être la tête des gagnants en se débarrassant de ces esprits de peur? Comment on peut se débarrasser de ces esprits de peur? C'est en marchant en relation intime avec le Seigneur. La différence entre un champion et un perdant, le premier a vaincu, tandis que l'autre a été vaincu. Vaincu au travers de la désobéissance. Alors, c'est important pour chacun des enfants de Dieu que nous puissions choisir. Parce qu'une des choses que nous avons, que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de choisir. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir marcher avec le Seigneur, d'être en communion avec lui, savoir que nous lui plaisons, savoir que nous avons une relation intime et que nous marchons main dans la main avec le Seigneur. Mais tu peux choisir de vivre dans la peur ou dans la foi. C'est là ton choix. Parce que le Seigneur, c'est le consommateur de notre foi. Beaucoup des fois, je vois des chrétiens qui disent, « Mais pourquoi Dieu m'a oublié? Pourquoi Dieu me laisse faire? » Écoute, Dieu t'a laissé le libre choix. Et il désire que tu puisses l'aimer. Pas un amour forcé, mais un amour délibéré, un amour sincère de ta part. Tu désires en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour toi. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais divinement puissantes par la destruction des forteresses. On détruit les spéculations, les raisonnements et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et on amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. » Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons emmener nos pensées qui nous acharnent, qui sont là, qui veulent s'introduire illégalement dans nos pensées, dans notre cœur. On doit les emmener à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la victoire. C'est un combat. La peur, c'est un faux raisonnement. Et le Seigneur veut nous donner la victoire. Alors, une des solutions que nous devons faire, c'est emmener chacune des pensées à l'obéissance de Christ. Michael Player, c'est un pasteur qui vient, qui est originaire de l'Afrique du Sud. Et il m'a dit un jour, il dit, « En Afrique, les lions, quand ils font leur bruit, leur rugissement, on les entend à cinq kilomètres. Alors, ça crée la peur à tous les animaux et ils s'en vont dans l'autre direction. Mais ils ne savent pas que dans l'autre direction, les lions, puis c'est eux autres qui combattent, qui mangent les bêtes, les lions sont prêts à attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand le diable rugit, on ne doit pas courir dans l'autre direction, mais on doit se diriger vers le diable et lui dire, « Au nom de Jésus-Christ, je refuse cette pensée que tu me donnes. » Alors, soyez bénis ce matin et mettez en pratique la parole de Dieu. Soyez obéissant au Seigneur. Ayez une bonne relation et vous verrez que vous allez avoir la victoire sur la peur. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseignemoi.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.